Maryse, on a Véronique, Alexandre au violon, Mme Émilie au but, Félix à la base, on a Marc aux percussions et parfois à la base, Zachary à percussions, Jean au piano et votre humble serviteur, Jonathan. Ce sera le dernier dimanche de la saison. Pour nous, les saisons, c'est de septembre à juin. C'est le dernier dimanche. On prend le congé pour l'été, pour la période estivale et on va revenir, on l'espère, en forme et en force en septembre. J'aimerais aussi vous remercier dimanche du mois de mai où on était ici. On avait 75 CD à vendre. Ils sont tous épuisés. Donc, on les a tout vendus. Merci beaucoup. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui en veulent. On va essayer d'en avoir d'autres. On va essayer de s'organiser pour en avoir d'autres. Et la dernière bonne nouvelle que j'aimerais vous présenter, on a une jeune des nôtres qui est graduée de l'ESCAL l'an dernier, qui, imaginez-vous, est partie pendant six semaines en République américaine en mission et qui est revenue hier vers minuit, à peu près, vers minuit et qui est des nôtres. Donc, je pense que ça vaut la peine d'applaudir bien fort Emmanuel du Côte d'Alevé, Emmanuel, qui arrive de mission d'ici six semaines. De bien vous, chez vous. Bonjour. Une courte annonce. Le livre souvenir de la paroisse a été imprimé. Sur les 500 copies imprimées, il n'en reste que sept. Fantastique. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'ont pas acheté n'ont pas le droit à une copie. Vous pourrez donner votre commande jusqu'à la fin juin. Alors, Suzanne, mon épouse et moi, nous serons ici à la vente d'église après la messe. Si vous voulez feuilleter le livre pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais c'est une brique. Merci. À tantôt. Merci. Bonjour. Je voulais être certaine qu'il avait terminé. Bonjour et bienvenue en ce dimanche de la Pentecôte. Veuillez-vous lever. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Pourtant, il nous arrive de ne pas tenir parole. Invoquons la miséricorde des dieux qui se manifestent à chaque Eucharistie. Tous les enfants qui sont dans cette Église sont invités à venir ici en avant. J'en vois deux ici. Alors, on va aller en arrière pour des belles choses qu'on a prévues pour vous autres. Alors, on va aller en arrière pour des belles choses qu'on a prévues pour des belles choses qu'on a prévues pour des belles choses qu'on a prévues pour des belles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Christ, Seigneur, Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, 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 a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Amen. Nous partageons la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Nous partageons la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Nous partageons la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu briseras les chaînes ? Nous partageons la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, nous partageons la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. De la lettre aux Hébreux Le Christ est le grand prêtre du bonheur qui vient. Le temple de son corps est plus grand et plus parfait que celui de l'ancienne Alliance. Il n'a pas été construit par l'homme et n'appartient donc pas à ce monde. C'est par ce temple qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, en répandant, non pas le sang des animaux, mais son propre sang. Il a obtenu ainsi une libération définitive. « S'il est vrai qu'une simple aspersion avec du sang d'animaux ou avec de l'eau sacrée rendait à ceux qui s'étaient souillés une pureté extérieure. Pour qu'il puisse célébrer le culte, le sang du Christ, lui, fait bien davantage, poussé par l'Esprit éternel. » Dieu s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tâche. Et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant. « Voilà pourquoi il est le médiateur de l'Alliance nouvelle. » « Puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'Ancienne Alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. » Parole du Seigneur 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Le premier jour de la fête des pains sans le vin, où l'on immelait l'agneau Pascal, les disciples de Jésus lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas, Pascal? » Il envoie deux disciples, « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une croche d'eau. Suivez-le. » Et là où il entrera, dit au propriétaire, « Le maître te fait dire, Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? » Il vous montrera à l'étage une grande pièce tout prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna, en disant, « Prenez ceci, et mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude. » « Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant d'action de grâce, ils partirent pour le monde des oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. « Pour la vie, alléluia, pour Marie, alléluia, pour ton vie, alléluia, alléluia, alléluia. » Je pense que les petits ont raison de rester ici. Je voyais celle qui est là, habillée en rose, qui bougeait. « Le chant est tellement beau que ça vaut la peine de bouger. » Nous célébrons aujourd'hui la fête d'yeux. La fête d'yeux, on se rappelle dans le temps, on faisait de longues processions avec des stations. On méditait sur les corps et le sang de Jésus par lesquels il s'est offert à Dieu comme victime d'expiation pour nos péchés. Et il nous a donc purifiés, ce qui nous a permis au fond de nous rapprocher davantage de Dieu. En même temps aussi, c'est une fête qui doit nous interpeller. Parce que quand on vient dans un milieu comme celui-ci, ce n'est pas un temple protestant où il n'y a rien. Ici, il y a le tabernacle qui symbolise la présence permanente de Jésus. Et plus que ça aussi, on a cette lampe, cette lumière, cette bougie qu'on allume ici, qu'on appelle veilleuse. Toujours comme pour dire que Jésus est présent. Et on fait de notre mieux pour que ça soit toujours allumé. Même s'il n'y a plus de sous, on fait tout pour que ça soit allumé. Évidemment, on a le soleil, on peut s'en passer. On a le soleil, on peut se fier à ça et dire que Dieu est présent à travers la lumière solaire. Mais pour nous, dans notre foi, ça ne suffit pas. On a donc ajouté la lampe du sanctuaire. Et dans la célébration eucharistique, il y a toujours deux grandes parties. La partie qui commence là-bas, qui est la table de la parole. Et la partie qui va commencer par ici, qui est la table de l'Eucharistie. Là, c'est comme si on se lavait les mains. Et ici, on vient manger. Les deux sont importantes. C'est tellement important que dans les vieux temps, quand moi j'étais encore beaucoup plus jeune, si on avait assisté à la messe seulement à la partie de l'Eucharistie, on était obligé de rester, d'assister à la messe suivante, pour couvrir la partie de la célébration de la parole. Ce n'est qu'après ça qu'on pouvait donc retourner chez nous. Parce que les deux tables sont importantes. Pour nous, l'hostie que nous mangeons, qui est consacrée, ce n'est pas un symbole. C'est le corps du Christ. Et le vin consacré, c'est le sang du Christ. Pour nous, ce n'est pas un symbole. Je le dis parce que des fois, la fascination n'est plus là. Nous aimons notre Dieu, mais parce que nous l'aimons, il faut qu'il nous fascine. Il faut que le sens du sacré soit entretenu. S'il nous fascine, il faudra que quelque part, on puisse avoir un sentiment de vénération, un sentiment de révérence. J'allais presque dire avoir la crainte des dieux. Le mot est fort, il peut sembler péjoratif, mais je pense qu'il a tout son sens. Parce que Dieu, ce n'est pas un ami. Il est notre créateur. Et s'il nous a créés, il mérite quelque part que nous puissions le vénérer, l'adorer, et même avoir la crainte de Dieu. Dans le sens fort du terme. Ce n'est pas un ami. L'Eucharistie, ou le corps du Christ, ou le sang du Christ, ces éléments-là sont très importants. Je le dis avec insistance parce que j'ai fait deux expériences qui m'ont prouvé que le sens du sacré a commencé à s'aménuiser. J'étais dans une paroisse à Ottawa. À un moment donné, on me demandait d'aller visiter une dame qui était malade. Et puis je l'ai visitée quelques fois. Et après deux ou trois mois, quelqu'un de la famille vient me dire, ce n'est plus important d'aller la voir. parce que nous pouvons nous-mêmes, en faisant un tour à l'église, prendre l'hostie pour elle et lui apporter ça à la maison. J'ai dit, c'est correct. Mais si jamais elle a besoin de se confesser ou de parler à un prêtre, je suis là. Et quelques années après, cette dame-là est décédée. Je suis allé à ce funérail et à un moment donné, on me dit, c'est mieux de venir faire un tour chez nous parce que c'est le moment de se parler en famille et puis il y a des choses auxquelles vous pouvez assister et vous pouvez aussi en profiter pour nous donner des conseils. Et ce jour-là, je me rappelle, on avait sorti les effets personnels de la dame qui était décédée et quand on a ouvert le coffre de bijoux, là-dedans, il y avait des hosties. On dirait que la personne qui lui apportait les hosties, quand la dame était comme couchée, se reposait, et celle qui lui apportait la communion ne se souciait pas de le faire immédiatement, qu'elle se réveillait. Alors j'avais trouvé une dizaine d'hosties consacrées qui étaient dans la boîte à bijoux. Et ces hosties avaient déjà fait quelques années. Je les ai observées et puis je les ai consommées. On a fait la prière, je les ai consommées. Ça, ce n'est pas bien. Quand on apporte la communion à quelqu'un, il faut s'arranger de sorte qu'elle puisse communier immédiatement. On ne peut pas, comme une autre dame que je connais, c'est le deuxième exemple, qui prenait l'hostie à la messe de 10 heures, mais parce que le dimanche, elle jouait au golf, elle prenait la custode avec l'hostie, elle mettait ça dans sa poche, et elle allait jouer au golf. Le temps de jouer au golf, et puis dans l'après-midi, pratiquement dans la soirée, avant d'aller dormir chez elle, là, elle téléphonait à la dame à qui elle apportait la communion. Est-ce que je peux t'apporter la communion? Oui, j'attends toujours. Mais parce que madame était allée jouer au golf, avec Jésus dans sa poche. Quand on a l'hostie consacrée, c'est Jésus qu'on a. Nous ne sommes pas des protestants, nous sommes des catholiques. Pour nous, ces choses-là, ce ne sont pas des symboles. Pour nous, c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ. Jésus n'avait pas pris un couteau, il s'est coupé une veine, et puis il a versé le sang dans un calice pour dire, buvez ça, c'est mon sang. Mais il a pris du vin. Il a pris les éléments que les peuples juifs utilisaient pour célébrer Pâques, et il a pris ça, mais il a dit désormais, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin. C'est mon corps, c'est mon sang. C'est très important, ces choses-là. Je termine en disant que quand on vient communier, il faut comme se préparer. Se préparer, ça signifie que déjà en partant de la maison, on sait ce qu'on va venir faire ici. Vous entendez 15 minutes avant de commencer la messe, il y a des cloches qui sonnent. Quand on sonne les cloches, ce n'est pas pour dire que dans 15 minutes, la messe va commencer. Quand on sonne les cloches, c'est pour dire que bientôt, dans 15 minutes, on va célébrer quelque chose de très important. Venez, venez assister, parce que c'est tellement beau, c'est tellement nourrissant qu'on ne peut pas faire ça seul. Il faudra que toute la communauté vienne. C'est dans le sens-là qu'on sonne les cloches. pour signaler que c'est très important ce qu'on va célébrer. Alors, on vient, on se recueille, on prie, après ça, on peut aller communier. Mais quand on va communier, ce qui me dérange parfois, c'est la réponse que j'entends. Quand je présente à quelqu'un l'hostie consacrée, je lui dis, le corps du Christ. Alors, j'entends parfois deux ou trois personnes qui vont me répondre en disant, merci. Non. C'est tout ce qu'il ne faut pas dire. On ne dit pas merci. Il faut plutôt dire autre chose. La chose la plus forte qu'on puisse prononcer, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Alors, si on ne prononce pas ça, là, on peut dire Amen. Mais si Amen nous dépasse, on peut dire je le crois. Alors là, on communie. Il y a beaucoup de gens parmi nous pour communier qui commencent d'abord par se courber. Après ça, ils vont tendre la main ou les mains. ils vont recevoir la communion. On ne peut pas juger personne. Le sentiment qu'on a dans son cœur, quelqu'un peut être comme ça, mais il est profondément il est profondément comme attaché, perdu dans le Seigneur. Peu importe l'attitude qu'on peut avoir, mais il ne reste que quelque part, des fois, l'attitude extérieure peut exprimer ce qu'on a dans son cœur. J'ai pris pour que chacun de nous puisse avoir beaucoup de respect pour le pain consacré. C'est le corps de Jésus. C'est par là qu'il nous a sauvés, que quand on le mange, il puisse nous apporter beaucoup de bénéfices dont nous avons besoin pour pouvoir bien cheminer dans la foi. L'Eucharistie est la source de notre spiritualité. C'est aussi le sommet de notre prière. Quelqu'un qui va dénigrer la messe et qui appartient à l'Église catholique, c'est qu'il n'a jamais compris au fond ce que c'est que la messe. C'est très important. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort et monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en la Sainte-Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avant de mettre la table pour célébrer le repas du Seigneur, nous nous tournons vers le Père qui nous invite à vivre en alliance avec lui. Confions-lui les besoins du monde et de l'Église ainsi que ceux de notre communauté. Seigneur, écoute nos prières. Prions pour les chefs de gouvernement du monde entier afin que par leur travail, tout homme et toute femme puisse vivre dans la paix sans manquer de l'essentiel. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute nos prières. Prions pour le Pape, pour les évêques et les prêtres, afin qu'ils ne cessent de rassembler le peuple de l'Alliance Nouvelle autour de la table de la parole et de celle du pain rompu. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute nos prières. Prions pour les communautés chrétiennes qui ne peuvent pas toujours célébrer l'Eucharistie, afin qu'elles puissent continuer de se nourrir à la table de la parole. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute nos prières. Prions pour ceux qui, au cœur de nos assemblées, se sentent appelés à servir l'Église comme prêtres, afin qu'ils aient le soutien de leurs frères et sœurs et le courage de la persévérance. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute nos prières. Prions pour notre communauté, invitée à communier au corps et au sang du Christ, afin qu'elle soit toujours davantage un signe de la présence du Ressuscité au cœur du monde. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute nos prières. Je recommande à vos prières Nicole Pilon qui est décédée et dont les funérailles vont être célébrées samedi prochain à 11h. Dieu notre Père, toi qui nous rassembles autour de ton Fils au moment de l'Eucharistie, entends nos prières pour le monde et pour l'Église et soutiens-nous dans notre témoignage. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, le médiateur de l'Alliance qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Dimanche passé, on a eu quelque chose de spécial ici. C'est qu'on n'a pas passé la quête pour les œuvres papales. Les gens de 10 heures ont échappé à ça. Alors aujourd'hui, on va faire deux quêtes. La quête régulière qu'on fait maintenant, une fois qu'on l'a fini, on va immédiatement commencer une deuxième qui est destinée aux œuvres papales. D'avance, merci pour votre générosité. Je t'aime, Jésus, Je t'offre mon cœur Je t'offre Jésus Je t'offre ma vie Jésus, je t'offre ma vie Tout mon es sait, Je t'offre maöd Everyone Au chão et mères, tu fasses Pour toi, Jesus Pour toi, Seigneur Jesus Les johnnege Des kOrange Les johnnege Les johnnege Les johnnege Sonny Les johnnege Sous-titrage MFP. 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 ... 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